J'étais très 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 honteuse de subir ce que je subissais, la honte d'en parler, la honte le lendemain après des crises de folie que les voisins aient entendu, je vivais bouclée, volée fermée par honte. Pourtant, une trentaine d'années auparavant, quand Mathilde le rencontre, elle le trouve beau, plein d'assurance, un vrai coup de cœur. Ils se marient, ont des enfants, mais rapidement, les intentions se transforment en reproches, en colères, en coups. Il programmait son emploi du temps. Si un événement venait perturber son programme, c'était de ma faute. De toute façon, ça ne pouvait pas être un autre élément perturbateur que moi. Là, ça l'emmenait dans des crises pas possibles, des crises, des hurlements. Une fois terminée, j'allais m'allonger et je me bouchais les oreilles, j'avais l'impression d'entendre encore ces cris. Je n'ai jamais eu d'excuses. Jamais, jamais, jamais. Non. Non, non, c'était de ma faute. C'était de ma faute. Chaque semaine, durant toutes ces années de mariage, j'ai pleuré au moins une fois. Chaque semaine durant de ma vie de femme mariée. Il a réussi à me persuader que sans lui, je ne pouvais aboutir à rien dans ma vie. Je ne pourrais pas me débrouiller seule. Je ne pourrais rien faire seule. C'était impossible. J'en étais persuadée. Et j'ai découvert, donc, qu'il me trompait. Et là, je lui ai dit, on va divorcer. Et c'est là que ça a été vraiment ce qu'il voulait me garder. Les coups ont été très, très, très violents. Très violents. J'ai failli mourir. Des passants s'interposent, lui sauvent la vie et témoignent. Mathilde prend alors conscience de l'anormalité de son mariage, de son mari, manipulateur, pervers, narcissique, violent. Aujourd'hui séparée, elle réapprend à vivre normalement. J'apprécie des bonheurs tout simples. De pouvoir manger à l'heure que je veux, sans entendre crier. Il est 19h, est-ce que c'est prêt ? De pouvoir regarder le film qui me plaît. De pouvoir dormir, oui, dormir.